Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormies, distantes de ma nature profonde et privées de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagnan sont mes dada. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Ben l'écoute ! Hello ! Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode qui marquera la fin de notre hors-série spécial microbiote intestinal. Un hors-série de 5 épisodes au cours desquels j'ai eu le plaisir d'échanger avec Emmanuel, experte du microbiote intestinal chez Naibu. Et si tu as manqué les 4 précédents épisodes, je te mettrai les liens en description de cet épisode pour que tu puisses aller y jeter une petite oreille. Mais qu'est-ce que Naibu si tu ne le sais pas encore ? Naibu est une société rennaise spécialisée dans l'analyse et la compréhension de nos intestins. Et grâce à Naibu, tu peux tester en toute autonomie chez toi la santé de ton microbiote intestinal, la composition de ta flore et identifier une éventuelle dysbiose intestinale. Ce test permettra ainsi de valider ou d'invalider certaines pistes et rendra les conseils de ton médecin ou de ton praticien naturopathe encore plus précis et adaptés à ta personne. Et si tu es fidèle au podcast depuis quelque temps, tu sais d'ores et déjà l'importance de la santé de notre microbiote pour la santé générale de ton organisme. Et si le microbiote te semble encore complexe, et bien tu es à la bonne place. Pour ce cinquième et dernier épisode, nous allons parler émotions, stress, bactéries et en quoi notre bonne humeur réside en partie dans notre microbiote intestinal. C'est parti ! Allez, je te laisse rejoindre ma conversation avec Emmanuel. Belle écoute ! Bonjour Emmanuel ! Bonjour Alexandra ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, merci et toi ? Tu vas toujours bien, mais moi ça va toujours bien également ! Enfin, je suis un peu triste parce que c'est notre dernier épisode ensemble. Alors aujourd'hui, pour ce dernier épisode, j'aimerais que l'on voit en quoi notre bonheur est en partie lié à notre microbiote. Alors déjà, on peut aborder la question sous différents angles. Pour commencer, comment nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, affectent-elles notre microbiote, nos intestins ? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a des millions de neurones autour de notre intestin et qui composent le système nerveux entérique. Et en fait, ces neurones, ils sont en partie modulés par le microbiote intestinal. Donc en fait, nos émotions, qui sont plutôt dans le cerveau, elles vont voyager et atteindre également l'intestin. En fait, il y a vraiment un axe bidirectionnel de dialogue entre l'intestin et le cerveau. Donc nos émotions influencent nos intestins. Par exemple, on le voit quand on a un entretien d'embauche, quand on est très stressé, ou un événement stressant dans sa vie, ça peut altérer le transit, soit l'accélérer, soit le ralentir. C'est un effet direct et c'est un effet qu'on peut tous mesurer. Donc il y a vraiment un axe entre l'intestin et le cerveau. Et cet axe, il est régulé par le microbiote intestinal. Le stress, par exemple, ça peut engendrer une perte de diversité intestinale, c'est-à-dire une baisse du nombre d'espèces bactériennes qui est présente dans la flore intestinale. A l'inverse, avoir une pratique méditative, ça permet d'avoir des effets positifs sur la flore intestinale et d'améliorer sa diversité et de la rééquilibrer. Donc c'est vraiment des effets qui sont positifs si c'est quelque chose de positif, et des effets qui peuvent détériorer la flore si c'est quelque chose de négatif et de difficile à contrôler. Alors c'est vrai qu'on parle des fois dans le langage un peu courant d'émotions positives, d'émotions négatives. Moi, je n'aime pas trop les appeler comme ça parce que quelle que soit la nature de l'émotion, elles sont toutes nécessaires. Je parle plutôt d'agréable et désagréable. Effectivement, on aime peut-être moins être triste ou en colère qu'être de bonne humeur. Et du coup, tu parlais là des effets néfastes sur la flore. Est-ce qu'une émotion que l'on pourrait penser être désagréable, telle qu'une tristesse, va avoir un effet dit néfaste sur la flore ? Alors ça, moi, je n'ai pas connaissance d'études sur ce sujet, mais en fait, je rebondis sur ce que tu as dit et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut accepter les émotions parce qu'elles sont là pour une raison, pour nous envoyer des signaux. Et en fait, je pense que s'il y a un effet sur la flore, c'est plus justement l'acceptation de l'émotion qui va la causer ou pas. C'est-à-dire que si on est triste et qu'on se stresse justement parce qu'on est triste et qu'on n'arrive pas à gérer, à accepter cette émotion, à la faire sentir ce bienvenu et donc on est en lutte constante, ça, je suis persuadée que ça altère forcément notre énergie et notre microbiote intestinal. Donc les émotions négatives, je n'ai pas connaissance d'études sur la tristesse, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose qui affecte la flore intestinale. Quand je parlais de stress, c'est du stress qui est vraiment à haut niveau et du stress chronique. Donc pas un stress justement, un pic de stress parce que j'ai un entretien d'embauche, mais plutôt un stress qui va conduire à un burn-out si ça continue sur le long terme. Alors moi, j'ai fait quelques petites recherches, des mini-recherches pour expliquer notamment pourquoi quand j'ai un peu de stress parce que j'ai un examen, un entretien d'embauche, j'ai bizarrement le transit qui s'accélère un petit peu et apparemment ce serait la fameuse, cette fameuse adrénaline et une hormone qui s'appelle une hormone de libération de la corticotrophine. Ça y est, j'ai enfin mis un terme un peu bizarre, c'est pas que toi, au bout du cinquième épisode. Mais en tout cas, ce serait ça qui provoquerait ces contractions en fait de l'intestin et qui stimuleraient du coup le transit puisque plus ça se contracte, plus on fait avancer rapidement le bol alimentaire dans les intestins et ce besoin irrépressible d'aller aux toilettes rapidement. A contrario, et là par contre je n'ai pas la réponse, mais quand on voyage, quand on change aussi de domicile tout simplement et qu'on perd un peu nos repères et nos habitudes, on perçoit souvent que notre transit se voit ralenti. Ça, est-ce que tu pourrais l'expliquer ou pas ? Alors je pense qu'il y a une grosse partie psychologique de ne pas se sentir à l'aise, de ne pas oser, de ne pas retrouver ses repères. Au niveau du microbiote intestinal, je n'ai pas de réponse pour cette question, mais je pense qu'il y a beaucoup de psychologie qui rentre en compte dans ceci. Et là peut-être que ça peut être intéressant d'apporter des fibres, des compléments peut-être si on ne peut pas changer son alimentation pour essayer de réguler ça. Et une question que vous devez vous poser aussi si vous souffrez de constipation, notamment constipation chronique, c'est quelle quantité d'eau buvez-vous par jour ? Parce que je fais souvent face à des personnes qui sont constipées et quand je leur pose la question, ce sont des chameaux. Elles le disent elles-mêmes. Il faut savoir que votre bol alimentaire, il a besoin d'être hydraté au niveau du côlon pour être moulé et donc évacué. Donc il y a plein de choses qui pourraient expliquer cette constipation, des choses notamment qui seraient attrées à l'émotion, mais aussi ça passe par l'hydratation. Est-ce qu'une fleur déséquilibrée, à contrario, du coup, vraiment, une fleur déséquilibrée favoriserait vraiment un état de stress, d'anxiété, voire de burn-out ? Alors, oui, parce qu'une fleur déséquilibrée, ça va influencer notre état de stress. Mais attention, c'est quand même quelque chose de multifactoriel. On ne peut pas pointer juste le microbiote comme responsable du burn-out, d'une fatigue extrême ou de stress intense. Ça joue, et c'est vraiment un système de cercles vicieux et cercles vertueux, mais on ne comprend pas encore exactement comment ça joue, quels sont les mécanismes cellulaires, moléculaires, etc., impliqués dans tout ça. Chez des personnes qui sont stressées chroniques, il y a une altération du microbiote intestinal, donc c'est dans les deux sens. Mais c'est difficile de dire que le microbiote intestinal est la cause d'un burn-out ou d'un stress chronique. On peut également avoir une flore intestinale quasi optimale, ou en tout cas équilibrer une bonne flore intestinale, même en étant stressée, parce que c'est multifactoriel, c'est vrai, et ce n'est pas nécessairement directement en train d'affecter l'intestin. Aussi, on dit que les cellules de l'intestin produisent plus de 90% de la sérotonine, qui est cette fameuse hormone responsable de la bonne humeur, si je simplifie les choses. Alors, est-ce que notre bonne humeur serait donc aussi favorisée par nos fameuses petites bactéries ? Alors oui, comme tu le disais, il y a une production de neurotransmetteurs, donc ça, ce sont des molécules qui vont envoyer des signaux à nos neurones, donc tu parlais de la sérotonine tout de suite, qui sont ces neurotransmetteurs en partie synthétisés dans l'intestin et régulés par le microbiote intestinal. Donc ça, oui, on peut dire que ça influe sur notre bonne humeur, et puis je pense qu'il y a également tout l'état de bien-être qui est créé quand on est en symbiose, quand on a un bon microbiote, justement, qui agit en concordance avec nous, en symbiose et qu'on se sent bien. Pour moi, ça agit sur la bonne humeur, c'est-à-dire quand on a des troubles intestinaux chroniques, quand on a de la fatigue chronique, des baisses de vitalité, des infections chroniques, c'est plus difficile d'être de bonne humeur de manière constante que si on se sent bien et justement qu'on a un microbiote qui endosse toutes ses fonctions, qui fonctionne normalement et qui nous aide à être heureux. Alors, pour les personnes qui ont été fidèles à ce hors-série, on revient notamment sur cette fameuse étude qu'Emmanuel aimerait tant mener, à savoir la relation du plaisir dans l'alimentation et la santé de notre flore intestinale. Mais finalement, effectivement, si on a ce plaisir au quotidien, notamment qui passe par l'alimentation, il faut vous rappeler quand même qu'on s'alimente aller entre 2 à 4 fois par jour en moyenne. Ça voudrait dire aussi que par rapport à ce que tu viens de dire, on pourrait avoir un impact bénéfique sur la santé de nos intestins. Comme quoi, tu l'as fait l'étude. Voilà, j'ai un sujet. Deux, si tu me rejoins. Alors, maintenant, est-ce que tu aurais des éléments concernant l'impact entre les émotions et les maladies digestives ou désagréments digestifs, notamment les ballonnements, voire même la maladie de Crohn ? Alors, le stress peut être source de ballonnements. Donc ça, c'est vérifié. Donc les gens qui sont souvent stressés ont tendance à être ballonnés. Après, ça peut passer par le fait qu'aussi, elles mangent rapidement, elles mâchent peu, elles sont pressées. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est très difficile parce que dès que c'est quelque chose d'émotionnel, c'est très difficile d'être purement mécanistique et de regarder juste les faits. Je pense que c'est très multifactoriel et c'est vraiment des habitudes de vie, l'hygiène de vie, des émotions qui se mêlent. Donc c'est un peu difficile. Mais effectivement, le stress jouerait sur les ballonnements. À l'inverse, quand on souffre de ballonnements ou de troubles intestinaux, on parlait de diarrhée, de constipation, des choses comme ça, de douleurs, c'est difficile de se sentir bien et du coup d'avoir, d'être de bonne humeur, d'être toujours agréable, d'avoir toujours le sourire, la pêche, parce qu'on souffre de manière chronique. Donc là, il y a vraiment un lien. Est-ce que ça passe par le microbiote ? Je ne sais pas. Le microbiote est impliqué dans les ballonnements, les gaz, dans certains troubles digestifs. Donc il a sa part à jouer, je pense. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un... En fait, le bien-être, c'est global, tout simplement. Donc si on souffre de troubles chroniques, même si ce n'est pas nécessairement des maladies, mais des problèmes de confort, justement où on vit vraiment un inconfort chronique, ça joue forcément sur nos émotions, je pense. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris au travers de ces 5 épisodes hors série sur le microbiote intestinal, parfois, en fonction des sujets qu'on a abordés, que ce soit l'alimentation, la prise ou la perte de poids, la santé féminine, ou encore ici, la partie plus émotionnelle, l'équilibre émotionnel, parfois, finalement, le microbiote intestinal, on sait qu'il va être directement impliqué dans les deux sens, parfois, on n'a pas forcément, ou tu n'as pas connaissance d'études scientifiquement prouvées, mais on sait qu'il y a des liens indirects qui existent. Donc, je pense que maintenant, vous savez, que quoi qu'il arrive, il est important de se préoccuper de la santé de nos intestins, et notamment de la qualité de notre flore intestinale, et si on pousse aussi le bouchon un peu plus loin, c'est s'occuper de notre microbiote général, qu'il soit intestinal ou vaginal, alors après, c'est vrai qu'on parle moins de microbiote buccale, par exemple, peut-être que ça pourrait être intéressant de s'en préoccuper, mais en tout cas, déjà, on peut se préoccuper de nos intestins, puisqu'en s'intéressant à ça, on va, de manière directe ou au moins indirecte, avoir des impacts bénéfiques sur plein d'autres sphères de notre santé. Alors, finalement, que conseillerais-tu à nos auditrices pour que cette autoroute à double sens, à savoir, cet axe intestin-cerveau soit la plus fluide et la moins embouteillée possible ? Alors, beaucoup de fibres végétales, encore une fois, c'est vrai que c'est très important, parce que justement, ça va favoriser un microbiote en bonne santé, on va dire, en tout cas un microbiote qui est bénéfique et qui nous aide à fonctionner, du coup. Donc ça, c'est tout ce qui est fruits, légumes, légumineux, ça, c'est très important. Il y a également des composés qui sont bons pour le cerveau et bons pour le microbiote, comme les oméga-3, donc ces bonnes graisses qu'on retrouve dans les poissons gras, dans les fruits à coque et dans les bonnes huiles, notamment l'huile de lin et l'huile de colza. Et puis, il y a également des éléments comme le magnésium, par exemple, donc un bon carré de chocolat noir le soir, ça apporte du magnésium. Il y a bien sûr d'autres sources, mais voilà, le chocolat mérite d'être cité. C'est bon, je le fais tous les soirs. Donc ça, c'est bon pour réguler justement tout ce qui est mental, stress, sommeil, etc. Donc ça, je pense que sur les bases alimentaires, c'est important. Et puis aussi de s'écouter. On parlait tout à l'heure justement de rejeter ses émotions. Alors là, on touche un peu à la méditation, mais c'est quelque chose que je considère très important et que j'essaie d'aborder avec les utilisateurs Naibu. C'est accepter ses émotions, on est stressé. En fait, plus on combat le stress, plus on va être stressé. Donc lui faire toute sa place et le faire sentir bienvenu et l'accepter, ça permet d'avoir une toute autre vision des choses et justement de s'écouter et d'être plus dans une notion de bien-être et d'acceptance, d'acceptation de ce qu'on ressent. Je pense que c'est important. Alors pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se diraient ok, mais moi, je ne sais pas méditer ou je n'aime pas méditer, quand on parle de méditation, enfin moi, je parle plus d'activités méditatives, c'est-à-dire des activités qui vous font vivre un état de flot, à savoir quelque chose qui vous coupe en fait de votre quotidien. C'est-à-dire si vous adorez lire et que vous plongez tête baissée dans votre livre et que vous ne pensez que à votre histoire que vous êtes en train de lire et vivre, eh bien c'est une activité méditative. Si c'est danser, c'est une activité méditative. On dit que le yoga, par exemple, c'est méditatif parce qu'on est dans un flot et donc on se déconnecte de ce quotidien qui est dans cette notion de faire, faire, faire. Ça peut passer par du tricotage, de la couture, que sais-je, mais on parle plus, on va dire, d'activité méditative et pas nécessairement de je mets en route une méditation, je m'assieds dans une salle noire et je ferme les yeux. Ça peut passer par ça, mais ce n'est pas forcément ça. Tout à fait. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette aventure ensemble, Emmanuel, qui nous aura permis de devenir, nous aussi, des expertes d'une microbiote, ou presque, pas autant que toi. En tout cas, on aura aussi compris l'impact énorme du microbiote intestinal sur l'ensemble des sphères de notre organisme et cet impact à double sens aussi. Et donc, écoute, je te remercie une nouvelle fois, Emmanuel, d'avoir partagé le micro avec moi, d'avoir partagé aussi un tas de conseils pratiques, concrets, et puis des faits plus scientifiquement prouvés pour donner du sens à ces conseils. pour terminer ce hors-série en nous expliquant comment on peut venir tester notre flore grâce au kit que vous commercialisez chez Naibu. Alors déjà, merci Alexandra de m'avoir invité sur ces podcasts. Alors, pour tester sa flore avec Naibu, alors nous, on vend un kit de prélèvement de sel à domicile. Donc en fait, c'est ce que les gens, les utilisateurs achètent. Donc ils vont sur le site www.naibu.com et peuvent acheter le kit d'analyse du microbiote. Donc c'est un kit, ils vont faire leur prélèvement de sel chez eux à la maison. Donc dans le kit, il y a tout qui est expliqué, c'est très simple. Et il y a également tous les outils pour faire le prélèvement en toute quiétude et de manière la plus optimale possible. Ensuite, ils nous envoient leur échantillon. L'échantillon est analysé, donc on analyse l'ADN des bactéries qui sont présentes dans l'échantillon. Donc on utilise une technique de pointe qui permet d'analyser vraiment tout l'ADN présent dans l'échantillon. Ensuite, les résultats sont disponibles sur une plateforme en ligne. Et donc on a des scores sur, par exemple, les défenses immunitaires, l'inflammation intestinale, la qualité du sommeil, la régulation du stress, etc. Donc on va vraiment essayer de comprendre comment les microbiotes intestinales régulent le fonctionnement de l'organisme. Et on a aussi toute une partie qui est beaucoup plus cartographie. Donc là, on rentre dans les détails dans quelles bactéries sont présentes, quel type de bactéries, quel genre bactérien. Est-ce qu'on a telle bactérie positive, telle bactérie négative ou bénéfique et néfaste ? On a des indices sur la diversité, sur l'équilibre du microbiote. Donc en fait, grâce à ce test, on a vraiment une vision complète et globale de ce qui se passe, de ce qu'on a dans le ventre, en fait, tout simplement. Et ça permet ensuite d'agir grâce à des conseils de nutrition personnalisées pour essayer d'optimiser ce qui ne va pas, ce qui a des scores améliorables. Et puis ça permet d'emplancher en général un changement de mode de vie, une prise en charge et puis de comprendre comment nos bactéries qu'on héberge au sein de notre intestin qu'on ne voit jamais et qu'on ne connaît pas influencent sur le fonctionnement de notre corps. Alors effectivement, moi j'ai testé ce kit pour ma curiosité personnelle et pour ma santé digestive personnelle. Donc je peux affirmer que c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Franchement, il ne faut pas du tout avoir un laboratoire chez soi pour le faire. Donc c'est très simple, c'est très fluide. Et ensuite, en tant que moi, praticienne, c'est vrai que je vais avoir tendance à le conseiller en deuxième attention, souvent après déjà un premier bilan général pour m'assurer que ce test est vraiment nécessaire et va permettre à ma cliente d'aller un peu plus loin dans la compréhension de sa santé. Donc souvent, ça me permet moi aussi en tant que praticienne d'avoir une lecture plus précise pour pouvoir partager des conseils encore plus spécifiques et individualisés auprès de ma cliente. donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui me sert aussi en tant que praticienne et du coup, vous avez effectivement mis en place des partenariats avec certains des thérapeutes et praticiens de votre réseau qui nous permettent, nous en tant que praticiens, de pouvoir aussi faire bénéficier ce kit-là à nos clients avec un tarif préférentiel. Donc merci pour cette collaboration. De rien. Eh bien écoute, je te remercie pour ces beaux échanges et je te souhaite une très belle continuation. Merci toi aussi Alexandra. A bientôt. A bientôt. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode et peut-être jusqu'à la fin de ce hors-série de 5 épisodes au total. Si tu les as manqués, n'hésite pas à aller t'y référer dans la liste des épisodes disponibles sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. J'espère que mes échanges avec Emmanuel t'auront donné un maximum de clés pour optimiser ta vitalité grâce à une meilleure compréhension de ton microbiote intestinal. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Emmanuel via la page Contact Naibu. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Aussi, tu peux retrouver mon livre Plus jamais malade également disponible en version numérique si tu préfères dans lequel je te livre un maximum de conseils pour adopter une alimentation plaisante et bien évidemment gourmande mais aussi vitalisante, booster ton immunité en toute autonomie et en prévention et bien entendu prendre soin de ta digestion. Je te mets le lien pour en savoir plus en description de cet épisode. Et pour terminer, si le sujet du jour t'a plu, je t'invite 1. à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. à rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant la newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2. et 3. à le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant et en mentionnant le compte du podcast pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. Tu peux également taguer En attendant, je donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ! Abonnez-vous !